Hello, je suis Pasteur Liliane Sadego et je milite en faveur du réveil et de l'épanouissement de l'héroïne que tu es. Aujourd'hui, je voudrais te parler de comment faire les bons choix. Tous les jours, nous faisons continuellement des choix et cela dans tous les domaines, tous les jours. En réalité, vivre c'est choisir. Celle qui ne choisit plus, ne vit plus et donc cela commence dès le réveil. On va par exemple choisir l'heure à laquelle on veut se réveiller, on va choisir de faire du sport ou pas, on va choisir de se doucher ou pas, on va choisir de prendre un petit déjeuner ou non, on va choisir de mettre tel ou tel autre vêtement. Bref, tout au long de la journée, vous allez être emmené à faire des choix. Vos choix vont conserver même des aspects aussi subtils que choisir d'être de bonne humeur ou pas, choisir d'être une personne active ou passive, choisir de voir la vie du bon côté ou du mauvais côté. Bref, tout va faire l'objet d'un choix. La vérité, c'est que la plupart de ces choix vont se faire quasi automatiquement. Mais il existe évidemment des choix qui vont nécessiter plus de temps et même plus de réflexion. Par exemple, le choix d'un travail, le choix d'une relation, le choix d'une ville dans laquelle on va s'installer, etc. Donc, il y a des choix qui nécessitent du temps, de la réflexion et qui, par conséquent, peuvent susciter des angoisses. On aura par exemple peur de se tromper, peur de faire un mauvais choix. On aura peur justement des conséquences d'un mauvais choix. On aura même peur de se retrouver enfermé par un bon choix. Bref, choisir peut générer de la peur et des angoisses. Alors, comment est-ce qu'on peut prendre des décisions de manière sereine? Bien choisir n'est pas une capacité innée. Choisir, ça prend, c'est une compétence, c'est une capacité qu'on développe au fur et à mesure de sa croissance. Mais, on pourrait accélérer le processus et devenir quelqu'un qui fait plus souvent des bons choix que des mauvais choix en appliquant régulièrement certaines règles. Je vais ici t'en donner cinq qui, bien sûr, ne sont pas exhaustifs, mais si tu les appliques, tu verras que de plus en plus, tu feras de bons choix. Première chose, développe le calme intérieur. Prends du recul avant de choisir. Deuxième chose, prends l'habitude de peser le pour et le contre avant de choisir. Troisième chose, écoute la voix de ta conscience et aussi la voix de ton intuition. Quatrième chose, reste en phase avec tes valeurs profondes. Et cinquième chose, va à l'essentiel. Si tu développes ces choses, tu feras les bons choix beaucoup plus souvent que tu ne peux l'imaginer. Alors, choisis la bonne chose ce matin. Que Dieu te bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada